Bienvenue l'exercice, c'est un exercice simple, on vous demande d'afficher, j'ai le monitrice sur l'écran. Ce matin, nous avions vu qu'il nous faut d'abord avoir une mid-let, donc au niveau de votre mid-let, il y a donc plusieurs méthodes pour le cycle de vie, de start quand on commence, de pause quand l'application passe en mode pause ou bien derrière, et de destroy quand on quitte. Voilà, et que par défaut, soit vous mettez tout dans le constructeur que vous appelez dans 12 stars, vous allez dans 12 stars. Mais dans tous les cas, il faut d'abord récupérer l'écran, ensuite, comme avec Zoom, il faut placer un conteneur sur l'écran qui contiendra les éléments. Et avec Java, il n'y a qu'un seul conteneur, c'est le formulaire, c'est la classeforme, voilà. Donc, on y place les éléments, et ensuite, il faut placer le conteneur sur l'écran. Tout ce qu'on a fait, c'est même pas ça. Donc, nous avions vu aussi les notions de commandes. Donc, les commandes, ce sont des boutons qui permettent de valider des choix ou bien. Donc, pour le créer, on vous demande simplement d'afficher sur l'écran et j'ai le monitrice. Donc, ça, c'est simple à faire. Donc, il nous faut récupérer le display, créer une instance de formulaire qui a compté ici une mid-let. Ensuite, il faut y ajouter une chaîne de caractère. Et quelle est la méthode qui permet d'ajouter une chaîne de caractère ? Hein ? Après, nous allons continuer. Donc, on existe super simple. Donc, il y a ce fichier-là que l'on peut utiliser. On va voir. Je vais laisser la fréquence. Je crée simplement un nouveau projet. Java et mon mid-let project. Vous pouvez mettre plusieurs mid-let si vous voulez. Si vous voulez déployer, vous avez demandé quel mid-let vous voulez s'agir. Donc, on l'appelle exercice. On va cliquer directement sur finish. Ok, exercice. Et allez, ok. Donc, c'est pas grave. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai simplement un formulaire et le display. Donc, je commence d'abord par déclarer l'instance de display. Display. Mon display. Le formulaire aussi, une instance de forme. Mon formulaire. Je viens dans forme. Je pense qu'il est possible de le distancier ici. Là, le constructeur, au moins, une fois, c'est grave. Là aussi, ce sera bon. Donc, mon display est égal à display. Ce sera toujours la même chose. En fait, mon formulaire, il y aura la meilleure forme. Le type du formulaire, donc, ici, bon. Le type qui est donné au niveau de l'exercice, c'est une mid-let. Voilà. Donc, c'est pour voir. Bon, ok. Là, donc, pour le constructeur. Ensuite, je vais dans Startup. Je pense que c'est pas la peine d'appeler parce que là, c'est le constructeur top de vous. C'est bon, mais je vais essayer. C'est juste pour voir. Je pense que c'est un exemple. Heureusement, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi aller dans le constructeur top de vous pour instancier ou bien mettre du code. Et le code, là, donc, puisque c'est le constructeur top de vous, il est appelé automatiquement. Donc, vous pouvez tout mettre dans Startup, ou bien dans le constructeur, par défaut, bien sûr. Par le constructeur, par le constructeur avec argument. Il faut bien aussi mettre les instanciations dans le constructeur. De l'air dans le constructeur, par de vous, il est appelé. Donc, une instance de display, une instance de formulaire. Vous les instancier, vous les instancier, si vous voulez, dans Startup. Et pour ajouter une chaîne de caractère, point-appen. La lettre Sepkurent, il ne faut pas oublier. Il faut obligatoirement mettre Sepkurent. Oui, si vous voulez, mais bon, on n'a pas encore vu les String Items. Je les ai rajouté directement. Mais vous pouvez aussi utiliser New String Items. Parce que nous n'avons pas encore vu la place String Items. Donc, on peut essayer de pouvoir ajouter le texte directement. Donc, pour le premier exercice, c'est aussi simple que c'est ça. Pour le deuxième exercice, on vous demande de réaliser une application et l'architecture fournie par les deux écrans. Donc, pour la seconde capture, on montre les composants du produit. Et juste ici, parce que, bon, on le verra au prochain chapitre, on le fera en place pour en ajouter l'image. Voilà. Oui, le formulaire, forcément. C'est fini. Ça va permettre, en tout cas, de ficher le formulaire. Le conteneur. L'écran, on ajoute un conteneur sur l'écran et le conteneur, c'est le formulaire qui contient une chaîne de caractère. Donc, ici, il faut... Pour rajouter l'image, on déclare simplement une instance de l'image qui reçoit l'image que vous avez collée dans le répertoire RDS, REST, comme ressource. Toutefois, faites attention. La mémoire, vous ne pouvez pas mettre une image qui fait, vous ne savez pas, possible, 50 mégas. Il faut mettre des images de tailles raisonnables. Même sur la taille de l'image aussi, il faut faire attention. Il y a les immobiles, je ne sais pas. Je pense, on l'avait déjà vu. Il faut mettre des images qui permettent de redimachiner les images, vous pouvez les utiliser. Mais faites attention, l'écran est très, très fou. Vous ne pouvez pas mettre des images qui font 200 pixels. C'est pas possible. Oui, par exemple, 800 pixels, même 200 pixels, ça va. De toute façon, il faut vraiment des images avec une taille raisonnable. Donc, faire cet exercice rapidement, on pourra passer au second chapitre, sur les IHM de haut niveau. Donc, il faut d'abord se présenter ici, vous dire, je suis tel, je suis étudiant, etc. Ensuite, vous mettez un bouton de cliquer. C'est un menu qui contient des raccourcis, des commandes pour aller au CV, à la page V et à la page WISO. Donc, comment aller sur l'ingénieur, nous le verrons dans la page sur la connectivité. Ce sont des commandes, vous les rajoutez directement. C'est la machine V et elle-même qui va rajouter le menu. Dès qu'il y a plus de deux commandes, il va créer automatiquement le menu. Ce n'est pas à vous de créer le menu, vous allez voir ce qu'il va vous mettre le menu directement, oui. C'est le dimanche. Oui. Moi, j'ai essayé le dimanche, mais si je le dis, regarde, il y a quelque chose que tu n'as pas instancié. Regarde, est-ce que tu as instancié, c'est MyBusy, MyForm, est-ce que l'image aussi tu as utilisée ? Sinon, c'est la taille de ton image-là qui est trop grande. Il faut diminuer la taille de l'image. Il faut diminuer l'allergé, mais aussi diminuer le poids, même. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui plante rapidement. Donc, par exemple, je vais aller chercher une image ici. Donc, bon, il y a plus rapide ici, avec Pika Assa. Le film, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Point. I select. Et I. Un problème aussi. Le label là. On n'a pas de tableau. Comment je vais me débrouiller ici avec le label? Je serai obligé de le point. Il y a le label. Est-ce que je peux le récupérer automatiquement ici? Comment accéder à l'élément numéro 1 en haut? Est-ce que je peux? J'ai une méthode. Get stream, heureusement. Est-ce que ça marche? Bon. J'espère que je ne sais pas si ça marche. Voilà. Get stream de I va permettre de récupérer le label de l'élément numéro 1. Donc, My case group. My form.appen. Donc, j'enlève le alt slash n que j'avais rajouté là. Donc, vous venez de sélectionner la double quote. Je mets un alt slash n. Voilà. Là, espace. Je mets un tiré. Bon. C'est juste pour formater. Donc, my case group.get stream de I. En espérant que ça marche. Et là, il faut mettre aussi un alt slash n pour aller à la ligne. C'est juste pour afficher la phrase. Vous venez de sélectionner deux points à la ligne tirée. Voilà les éléments. Bon. Si un alt slash n fonctionne, on rajoute aussi un alt slash t. Pour avoir un décalage. Juste pour tester est-ce que ceci fonctionne ou pas. Voilà. Je choisis papier et ciseaux. Bon. Bon. Papier et ciseaux. Bon. Là, dès que je vais les voir, vous pouvez les sélectionner papier. Et ciseaux. Donc, le alt slash t ne marche pas. OK. Donc, vous venez de sélectionner papier et ciseaux. Avec un ciseaux. Voilà. Ça améliore au moins la ciseaux. Voilà. Donc, le alt slash t, vous pouvez l'enlever sans problème. Voilà. Voilà. On va prendre 30 minutes de close. Jusqu'à 17h14. Voilà donc pour les listes de choix multiples. OK. Pour les listes de choix multiples, donc il est plus logique d'avoir un bouton de validation qui regarde quels sont les éléments qui ont été sélectionnés. Donc, autre élément que nous devons voir ici, c'est ce qu'on appelle les éléments de la classe Spring-Temps. Ces éléments-là permettent simplement d'insérer un label. Voilà. Texte. Ce sont des labels. C'est une chaîne de caractère qui se comporte un label de texte. Un label de genre de texte, c'est en général du texte en gras. Alors. Donc, j'ai un texte en gras ainsi que le message. Deux pas. C'est ce qu'on appelle les Spring-Item. Par exemple, nom, deux points avec un texte. Ou bien voici les éléments sélectionnés, deux points avec le texte qu'il faut afficher. Donc, Spring-Item. Donc, l'intérêt surtout des Spring-Item, c'est que contrairement à l'exage de chaîne de caractère directement avec Open, un Spring-Item, vous pouvez changer sa valeur automatiquement. Ce qui est très évident souvent. Donc, Spring-Item. Donc, c'est un élément qui contient le label, généralement un gras et un message, deux parties. Vous ne pouvez pas éditer un Spring-Item. C'est pas possible. Un Spring-Item, on l'édite pas. C'est pas une zone de texte, mais un label. Simplement. Ok. Donc, vous pouvez les créer explicitement en utilisant une instance de Spring-Item avec les deux parties. Voilà. Ou bien aussi, donc, implicitement. Voilà. Donc, exemple de Spring-Item. Puisqu'on a les mêmes choses ici. Donc, comment est-ce qu'on va faire même ? Par exemple, je vais transformer cet élément. Bon. C'est juste pour me donner un exemple. Par exemple, pour changer le titre de la liste, on va remettre exclusive ici. Donc, exclusive pour la liste. de Spring-Item. Ensuite, on déclare une instance de Spring-Item. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, Spring-Item. Donc, on l'instance. Donc, j'ai remis le choix exclusif. De ce fait, je vais, cette fois-ci, aller dans la record de, comment ça s'appelle encore ? Item-State-Cent, pour utiliser un Spring-Item, pour afficher le choix de l'utilisateur. Ok. Donc, on l'instance dans le constructeur. Donc, un Spring-Item est également New-String-Item. Donc, il comporte deux parties. Donc, il y a le label. Donc, ici, dans le label, on va mettre le texte. Vous venez de choisir. De choisir. Et là, pour le texte, on met vide. Voilà. Et là, on ajoute le Spring-Item. Donc, on met vide. Et là, on ajoute le Spring-Item. Et là, on ajoute le Spring-Item. Vous pouvez attendre. Ici. Quand on valide, par exemple. Viens, on laisse le texte. Parce que, sinon, on risque d'avoir les jeux. Ensuite, on laisse le formulaire. Ça, ça s'appelle Microsoft. Ce qui s'appelle Apple, pour ajouter le Spring-Item. Bon, on peut aussi faire des contrôles pour voir est-ce qu'on l'ajoute ou pas. Et ensuite, ici, on transforme seulement ici le texte. Donc, au lieu de MyHorn, point Apple. On va mettre mon Spring-Item, point SetText, pour le texte, du Spring-Item. Et là, on met simplement papier. Là aussi, en bas. Au lieu de Kayu, Kayu. Donc, je commande. Donc, là, je mets Kayu. Par exemple, ciseaux. Donc, juste pour vous montrer l'intérêt des Spring-Item ici. Voilà, dépendant. Quand il nous affiche ici. Bon, sauf qu'il a mis le Spring-Item au-dessus. Donc, il fallait que je le mette après. Par exemple, si j'ai choisi Kayu. Là, dès que j'ai voulu que vous voyez, il m'a écrit, vous venez de choisir Kayu. Si j'ai choisi Ciseaux, vous venez de choisir Ciseaux. Vous voyez, je n'ai plus plusieurs lignes qui s'affichent. Voilà les unes à la suite des autres. Donc là, il faut ajouter, où est-ce qu'il est encore, le Spring-Item. Après, la Luce. Donc, je l'ajoute ici. Et je le mets dans le Spring-Item. Après avoir ajouté le Spring-Item ici. Comme ça, le Spring-Item sera en bas. Ou bien aussi, si vous voulez, vous le laissez en haut. Donc, cet texte permet de changer le texte. Donc, si j'ai choisi Kayu, vous venez de choisir Kayu. Et vous voyez, le label est bien en gras. Donc, Spring-Item, ça sert à cela. Papier. Donc là, c'est beaucoup plus propre que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on instancie. Donc, on déclare une instance de Spring-Item. Ensuite, on l'instancie avec le texte par défaut. Vous pouvez aussi, avant de l'ajouter, DAS Start App peut-être effectuer un contrôle. Ou bon. C'est à vous de voir. Ou bien le déplacer, même là. Bon. Je teste le déplacement ici. Juste pour voir comment ça se comporte. Là, vous venez de choisir Kayu. Là, vous voyez. Mais ça, là, il crache. Donc, il faut le laisser dans Start App. Vous ne pouvez pas ajouter le même élément deux fois dans un même contenu. Je me laisse plus haut possible. Oui, voilà. Donc, point à point. Donc, je déplace cette méthode en bas, Juste pour que... Et toutes les autres. Mais je déplace. Vous aurez un aperçu de la... Statement sur la recette. ... ... ... ... ... Donc le string item Donc on va dans item state ken Et là pour changer le texte du string item On met seulement 7 textes Donc 7 textes Donc il y a aussi la fonte que vous pouvez changer si vous voulez Pour le style d'écriture Dans ce cas il faut créer une nouvelle Le label aussi vous pouvez le changer Si vous voulez changer le label Cette label Cette préférée de size aussi Une taille préférée Allo Allez comme ça Ah ça va bien Ça va bien Alhamdulillah What do you tell why Inshallah C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Très C'est bon C'est bon Et vous avez Si vous soignez la présentation, cela ne vous coûte rien et là ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus convenable et éviter les fautes aussi. Oui, ça ne concerne pas cet exemple. Non, si tu ajoutes un élément au formulaire, pas effacer. Peut-être que s'il s'agit d'un item, tu peux l'enlever. Oui, c'est déjà acheté à une position d'un autre, ça n'est pas possible. Mais ici, avec l'infra de V-chargeur, je pense que ça va être difficile de pouvoir rémunérer les strings items. Avec les strings items, c'est beaucoup plus simple. Non, non, je n'ai pas voulu. Donc, tu n'as pas fait ce qu'on a fait. Si tu utilises un string item, tu n'auras que là pour le choisir. Regarde ici. En tout cas, avec moi, ce que j'ai fait, si je prends caillou, il me dit, vous venez de choisir caillou, si je valide. Si je valide avec ciseau, il m'écrit plus caillou, mais il m'écrit ciseau. Je me l'oublie. Oui, mais là, avec les strings items, c'est bon. Les strings items permettent de faire ça. Là, c'est parce que j'ai utilisé un string item. Tout à l'heure, quand on n'avait pas utilisé les strings items, à chaque choix, on avait une nouvelle phrase. C'est là où les strings items sont très utiles, parce que vous avez un label fixé, et dès que vous validez, donc, voilà. Donc, je l'ai instantiée ici. J'ai seulement mis le texte, le label est vide ici, par défaut, parce qu'il n'y a aucun choix. Et bien, si vous voulez vous mettez rien, parce que ici, c'est parce qu'il y a aucun choix. colleagues, moi. Vous voyez. Je décis к Vous avezaken. Et ensuite, on les chevandons. Bienvenue en 191, depuis notre pays. Et c'est parti. Mais c'est un autre lien exemptant, dans ce cas. Alors, c'est ce ne s'en ? L'un seul qui est un égaliste de devour, Ça se sont un décontrontjin. Donc, deux parties, le label et le texte. Maintenant, vous pouvez, au cours de la programmation, changer le label ou changer le texte. Avec ce texte et ce label. Sous-titrage ST' 501 Je pense que vous pouvez jouer sur la honte ou bien de votre stream temp. Donc, pour le style d'être là. Donc, on a cette honte. Là, je passe avec honte. Et là, vous avez Get default to font. Face monospace. Face proportional. Face system. Font input text. Static text. Size large, size medium, etc. Size bold. Italique. Underline. Pour le souligner. Par exemple, si je mets Underline. Donc, il refuse. Je vais regarder après dans le documentaire. On commence à se connecter. Un, deux, deux. Un, deux. Ibu. D'accord. D'accord. Get font. Oui? Oui? Pour amener tu vas-y. Ok, un, un, il est regarde, il ne se convient pas. Qu'est-ce qu'un point tu as. Qu'enfin tu as. Qu'enfin là. Alors vous allez disparaître, donc c'est pas à faire. Bon, je vais regarder dès demain, je vais commencer à nous ouvrir. Où ? C'est la boucle. Maintenant, comment est-ce qu'il y a ? C'est pas dans la réalité avant la pause. Pourquoi ? C'est parti. Autre élément, là toujours sur les éléments de haut niveau, ce sont les text fields, donc text fields comme zone de texte, char de texte, c'est pour la saisie de texte, quand on utilise donc les text fields. Donc, par exemple, l'utilisateur doit saisir son nom, son prénom, un login, un mot bas, des numéros de téléphone, etc. Et il y a décoratif de zone de texte, il y a là pour l'utilisateur, il y a text fields.ni, où là vous pouvez saisir tout ce que vous voulez dans la zone de texte. Si par exemple, dans la zone de texte, on doit saisir qu'une adresse email, il faut mettre email adresse, et là derrière, il va s'occuper, je pense, des contrôles. Numérique, là on ne pourra saisir dans la zone de texte que des valeurs numériques, décimales, des valeurs décimales. Donc, si vous mettez text fields.phone number, ce sera une zone de texte pour saisir donc un numéro de téléphone. IRL, quelqu'un commence par HTTP, W, etc. Vous avez aussi les passwords pour pouvoir saisir un mot de part. Donc là, vous allez avoir une saisie en mode caché. Non prédictive pour interdire l'utilisation de T9, comme ça il ne va pas vous le compléter. Vous avez sensitive pour ne pas sauvegarder dans le dictionnaire. Et un bit editable, voilà, pour que le contenu ne soit pas éditable. Donc pas de défaut, une zone de texte non éditable. Donc, vous avez un exemple ici, avec une zone de texte ou avec un login et un mot de part. Donc, pour créer une zone de texte pour le login, on espace simplement un objet text field avec ici deux parties. Un, trois, une, deux, trois, quatre parties. Il y a le login, le texte par défaut de la zone de texte, la taille de l'input de la zone de texte et le type de zone de texte. Donc, il reçoit de cinq à deux, quatre paramètres. Donc, le label, login par exemple, le texte par défaut à placer dans la zone de texte, la taille de la zone de texte et ainsi que le type. Donc, des cartes de zone de texte. Est-ce qu'on y saisit des mots de passe pour les caractères possibles, etc. Par exemple ici, pour le login, on a mis any. Tandis que pour le mot de passe, pour que l'on ait une saisie cachée avec des étoiles, donc on a mis textfield.passport. Donc, zone de texte éditable, textfield, zone de texte. Ah bon, je vous laisse. Donc, il y a un fi. C'est ce qu'on appelle les jauges. Les jauges, ce sont les éléments-là que vous connaissez bien. Il y a le premier qui ressemble à ce que vous avez quand vous augmentez le volume sur votre téléphone. Et l'autre, quand vous élevez un téléchargement. Donc, ça permet de voir les deux types de jauges que vous avez, que l'on appelle les jauges interactives et les jauges non-interactives. Les jauges interactives, ce sont les jauges comme par exemple avec le volume, où quand vous appuyez, ça change en fonction de ça. Donc, voilà. Tandis que pour les jauges non-actives, là, ce sont les bases de progression. Par exemple, pour le téléchargement, vous pouvez l'arrêter, mais vous ne pouvez ni augmenter, voilà, etc. Et diminuer le téléchargement, voilà. Donc, pour créer une jauges en instance, c'est un élément. Donc, on met simplement une instance de jauges. Donc, égale new jauges, le label ici. Est-ce que votre jauges est interactive ou pas ? Si la jauges est interactive, il faut mettre tout. Si c'est pas interactive, il faut mettre pulse. La taille maximale de votre jauges et la taille minimale, c'est ça. 50. Ensuite, ici, on a un string item qui permet progressivement d'afficher la valeur. Par exemple, ici, si vous souhaitez augmenter le volume, chaque fois, il faut, en fonction du choix de l'utilisateur, le volume pourra. Ensuite, on a un formulaire, voilà, avec un bouton quitter et on a ajouté la jauges, le string item et, par exemple, la commande quitter. Donc, puisque la jauges est un item, on l'ajoute. Donc, il faut ajouter au formulaire un item state listener. Et là, pour le volume, on récupère le volume courant en simplement utilisant la jauges.getValue, ce qui va permettre d'afficher le niveau de volume. Voilà. Donc, il va afficher en fonction de l'augmentation du volume. Donc, il va ouvrir le volume courant. Donc, on va pour les jauges interactives. Donc, il y a les jauges non-interactives, mais là, ça ne dépend pas de l'utilisateur. Ça dépend d'un télésargement ou bien de la progression d'un travail qui est effectué. Il y a les champs de dates. Les champs de dates permettent d'afficher le calendrier ou bien l'horloge afin que l'utilisateur puisse spécifier une heure ou bien une date déterminée. C'est pour choisir une date. Donc, dateField pour afficher la date. Donc, le format dépend du type de téléphone. Donc, on utilise une instance de dateField, simplement. Donc, ça a été éluisé là et c'est l'écran que vous avez ici. Et vous l'ajoutez sur votre formulaire. Donc, dateField permet d'afficher une date et permet à l'utilisateur de sélectionner une nouvelle date. Vous avez aussi TimeField qui permet d'afficher l'horloge que vous avez. Quand vous la mettrez sur votre téléphone, il aura un aspect différent selon le type de téléphone. Donc, là, ici, dateField.Date, si je pense, hein. Et là, c'est dateField.Time ou bien pointDate ? D'autrefiel, mais je ne suis pas. Hein ? D'autrefiel de... non. Si, il y a un élément pour afficher la langue, mais ce n'est pas dateField, je pense pas. Ça s'appelle autrement. Mais il y a date aussi, que vous pouvez utiliser. En grossoir, dateField. 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 Ah ! Si, il y a un moyen d'y arriver, mais vraiment, je parle. Je pense. Je pense qu'il y a la classe D, en fait, qui existe. Donc, là, vous avez un exemple global, ici. Avec, ici, le formulaire. Pour leur ajouter, donc, des choix, ici. Bon, des... C'était pour résumer tout ce qui a été vu, apparemment. Il y a une chose, etc. Ok. Donc, après, bon, bien avant la fin de l'année. Bon. Donc, vous avez l'image d'items, qui est une classe qui permet l'affichage d'images. Donc, l'image peut être utilisée comme un bouton, ou bien comme un lien est prêt. Ce sont les images d'items que vous avez sur les écrans d'accueil. Vous avez des images sur lesquelles vous cliquez. Il suffit d'aller sur Paint, ou bien Photoshop. Vous construisez des images, avec donc du texte, pour vos boutons de page d'accueil. Donc, l'image peut être utilisée comme un bouton, ou comme des écrans d'accueil. Vous avez... On a plusieurs méthodes pour créer une image et aussi spécifier sa position. Soit vous utilisez image.createImage, ce qu'on avait fait. Ou bien depuis ce matin. Voilà. Et là, vous donnez le chemin d'une image que vous avez enregistrée dans le répertoire RS. Ou bien aussi, vous ajoutez une instance d'EmergeItem. Voilà. Ce qui va vous permettre de préciser la position. Même si là, on a mis l'erreur du col. Donc, il est aussi possible d'attacher des images autour de vous, ce que nous avons déjà attesté. Aux boîtes à l'arc, ainsi qu'aux listes. Voilà. Ici, vous avez un exemple avec le logo de l'Université de Thiers. De l'Université de Gasson-Vergé de Saint-Louis. Là, si vous regardez, on a placé le logo au centre. L'image a été centrée. Donc, ici, il suffit d'utiliser une instance d'ImageItem. Là, avec le label Université de Saint-Louis. Donc, qui a été affiché là. Ensuite, Image.CrateImage, qui permet de plater l'image. Et ensuite, ici, donc, vous spécifiez, donc, le Layout. Donc, Layout Center pour centrer. Donc, je passe horizontalement l'image. Ensuite, on a Layout New Line Before pour insérer une ligne avant l'image. Et New Line After pour insérer une ligne après. Donc là, c'est comme ça qu'on a créé le logo et le positionnement. Donc, il y a des Layout Left, Layout, etc. Alors, ici, vous donnez ImagesItem.ControlEspace. Et là, vous avez le choix. Donc, si vous voulez centrer une image, c'est de cette manière. Ou bien c'est une des méthodes. Donc, c'est ce que vous devriez mettre dans vos menus d'accueil. Ok. Donc, les boîtes de dialogue alertes. Donc, les boîtes de dialogue alertes, comme vous l'avez vu en Java, en JavaScript. Donc, ce sont des boîtes de dialogue qui permettent d'afficher un message pendant un temps déterminé. Voilà. Donc, elles possèdent deux constructeurs. Donc, il y a un constructeur qui demande le titre. Et un deuxième constructeur qui demande le titre, le texte et l'image ainsi que le type de l'image. Voilà. Voilà. Donc, vous avez aussi des guetteurs et des seteurs sur chacun des éléments. Un type de boîte de dialogue qui précise donc avec ce type. Donc, il y a plusieurs types de boîtes de dialogue. Il y a des boîtes de dialogue de type alarm pour informer d'un événement. Et même le son diffère. Alors, on verra le son. Les boîtes de dialogue désirent confirmation, erreur, info et warning. Donc, ici, vous avez un exemple de boîte de dialogue. Ici, alerte. Où là, on déclare une boîte, une instance de alerte égale new alerte. Là, le titre, erreur. Le message, une erreur de surveillance. Une image, il n'y a pas d'image. Donc, on met nulle. Et le type de boîte de dialogue. Donc, alerte.error. Ensuite, pour préciser la durée d'affichage de la boîte de dialogue alerte. Donc, vous pouvez mettre un point de vue. Ou bien aussi préciser le temps en millisecondes que la boîte de dialogue alerte doit s'afficher avant de disparaître. Donc, en utilisant la note set time out. Il y a aussi des boîtes de dialogue alerte avec son. Mais dans ce cas, il faut mettre alerte.error.play sound. Et là, ça défend du type de boîte, le son défend du type de boîte de dialogue. Il n'est pas possible de dire un peu ? Euh, je ne pense pas. Peut-être ? Mais en tout cas, depuis que je l'utilise, je pense que ce sont des sons prédéfinis. pour l'ordre. Donc, il y a aussi les listes qui ressemblent quasiment au groupe le choix. Sauf que la particularité des listes, c'est que dès que vous mettez une liste, euh, quelque part, la liste va occuper tout l'écran. Elle ne partage pas l'écran. Avec personne. Avec un monogame. Donc, la liste permet la sélection de ou plusieurs éléments. Ça, ça fonctionne quasiment comme, comme les, comme les questions. Sauf que si vous ajoutez dans un écran, si vous, si vous ajoutez une liste, la liste occupe tout l'espace. Voilà. Donc là, on a une instance de liste. Il faut simplement mettre le label et le type. Point implicit. Point etc. Ensuite, point app. Pour ajouter les éléments et leurs images. Ensuite, s'il y a une commande pour sélectionner des éléments de la liste. Donc, cette select commande. Vous avez aussi add commande. Pour ajouter, donc, des... Voilà. Et commande de sonneur. C'est bon. On va les verra dans le texte. Enfin. Enfin, je pense. On va oublier avant. Enfin. Vous avez les textbox aussi. Bon. Les textbox aussi, ce sont des zones de saisie de texte, mais en plein écran. Quasiment, c'est ce que vous avez quand on vous demande des images. Vous les avez en plein écran. Vous avez tout. Donc, les listes et les textbox occupent tous l'écran, ils ne partagent avec aucun autre élément l'écran. Dès que vous les mettez, ils occupent tous l'écran. Donc, pour mettre un textbox, une zone de saisie de text, on est censé simplement un textbox, ordonnant le titre, le text par défaut, s'il y a un text par défaut, et je pense ici, donc, 20, c'est la taille par défaut, ou bien le nombre de lignes, la taille par défaut, ou le nombre de colonnes. Oui, c'est la taille maximale. Non, c'est textbox. Justement, c'est pas textarea, mais ça, ça, c'est textbox. Voilà. Ensuite, il faut préciser le type ici. Par exemple, on a mis ici, text field numérique, sensitive et non-predictive. Donc, il faut les séparer par exemple. Donc, on peut choisir du text numérique en mode sensitive et par detainer. Et enfin, donc, les tickers que vous avez déjà vu. Donc, un ticker, c'est simplement un texte défilant. C'est comme si vous utilisez la brise marquée. Donc, il faut instantier un élément, donc, new ticker avec le texte et vous l'ajoutez au premier en utilisant la mettre sept tickers. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon. Il y a combien ? Une. Il y a un premier exercice. Là, on a donc utilisé des textiles ici pour saisir le login et le mot de passe. Et il faut contrôler, est-ce que le login et le mot de passe sont corrects ? Maintenant, après, là, il n'y a pas de base de données derrière, ni des fiches. Donc, il faut faire le contrôle selon vos choix. Donc, ici, si le login et le mot de passe saisis sont corrects, donc, on affiche bonjour, login et mot de passe corrects. Sinon, il faut l'amener dans un deuxième écran pour l'écrit erreur sur le login et le mot de passe, avec une possibilité de retour en arrière. Donc, je vous donne les diapositives après. Pour l'écrit 5, on vous demande de développer des applications permettant d'afficher des produits avec des icônes, ainsi que le prix hors-taxe, et après le choix et validation de l'utilisateur, calculé et affiché, un formulaire avec le prix du temps à payer, ainsi que des champs permettant d'utiliser des informations pour le paiement par carte bancaire, que sont le nom, le prénom, le numéro de carte bancaire, le code de sécurité, ainsi que un texte de finance pour la publicité. Donc, l'existe numéro 6, on vous demande de développer une application permettant d'aider à afficher les tables de multiplication de 2 à 12 pour l'apprentissage. Donc, au départ, il faut une liste avec un choix exclusif pour l'utilisateur choisir la table de multiplication qu'il va afficher, et dès qu'il veut, on va aller dans un formulaire où on lui affiche la table de multiplication correspondante. On vous demande aussi de proposer un item permettant d'accéder à un formulaire pour faire des tests. Vous lui proposez, par exemple, au hasard, 5 fois 5 égale, l'utilisateur doit répondre. Combien ? 14 fois 14 égale, ou non, pas le projet de communication. 12 fois 9 égale, il doit répondre. Si la réponse est juste, il faut, donc, lui afficher une boîte de dialogue à l'est pour le féliciter, si c'est faux, donc... Voilà, il n'y a pas l'existe numéro 7. Oui, et enfin, l'existe numéro 7 avec les ciseaux de papier et ciseaux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ou bien, je vous laisse le temps jusqu'à vendredi. Il faut que vous passiez ces exercices-là. Sinon, on va faire tout le cours d'Andréique sans que vous ne puissiez rien du tout. Oui, vous avez... Je vous les prends dans l'après-midi, mais je vous laisse comme ça. Vous pourrez au moins regarder ces exercices-là. Surtout, tout grâce, il faut faire ces exercices. Il ne faut pas venir ici et recopier. Sinon, ça ne sert à rien. C'est comme ça, KVC.